Ce matin, celui qui va assurer le défi cuisine, à la place de Mélinda, c'est Pierre. Eh oui, on va faire un petit peu de sucrerie aujourd'hui. Je vais bricoler la rhubarbe, comme Mélinda. Donc c'est un dessert ? Rien de se faire. Oui, aujourd'hui c'est un dessert sans piège, sans calamars, sans tourteau. Voilà, un vrai dessert. On a fait un truc, voilà. Ceci dit, la rhubarbe c'est un peu acide. Après voilà, la rhubarbe, alors c'est... Moi j'adore la rhubarbe, comme beaucoup de choses qui sont acidulées, parce que c'est toujours dans la cuisine très important. On ne le dit jamais assez, mais l'acidité dans un plat. Quand vous cherchez à cuisiner à la maison, il faut toujours essayer de trouver ce qui peut relever, on dit dans les émissions culinaires, du peps. Eh bien c'est ça en fait. Ça peut être le citron, ça peut être la rhubarbe, l'oseille, un vinaigre. Et la rhubarbe accrue et même quand elle est cuite, elle garde une belle fraîcheur, une belle vivacité. Et donc ça c'est intéressant et ça va se marier forcément divinement bien avec le chocolat qui est un magnifique, qui s'accorde très très bien avec l'acidité. Le chocolat avec le fruit de la passion, le chocolat avec la rhubarbe, le chocolat avec le citron, c'est toujours assez formidable. Quand vous allez chez le chocolatier, les meilleurs ganaches, c'est souvent celles qui ont un petit peu de peps et de... Donc voilà, tout simplement. Alors après la rhubarbe, on peut l'utiliser aussi en cuisine. Ça s'accommode très très bien en garniture. On peut en couper des petits morceaux. Je vais faire avec vous. Alors là, vous recommencez à vouloir nous mettre du sucré avec du salé. Non, non, mais j'en parle, j'en parle. Non, non, il va rester sur le dessert, il a promis. Hop, et après tout, c'est sortir un poisson. Non, mais la rhubarbe, c'est vraiment un produit qui s'accorde avec tout. Donc vous pouvez vraiment le mettre en dessert. Alors le grand classique, mais quand même un des meilleurs desserts au monde, je pense que c'est la tarte à la rhubarbe. La tarte à la rhubarbe, donc là, une bonne pâte brisée, un petit appareil à crème prise avec un peu de sucre, un oeuf. Et là, vous mettez vos petits morceaux de rhubarbe dans la tarte. Vous mettez votre appareil avec un peu de cassonade ou de sucre au four. Oui, pour casser un peu l'acidité quand même, parce que ça peut surprendre. Quand on mange une tarte à la rhubarbe. C'est assez brut, mais c'est intéressant de jouer avec justement pour créer des petits contrastes. Et si on veut justement, parce que vous êtes un gourmand, Laurent, rajouter un peu de calamar. Non, pas de calamar. Il a été traumatisé. Le cuisinier qui met des calamars partout. Non, si vous voulez mettre justement un peu de douceur sur une tarte à la rhubarbe, parce qu'effectivement, si on n'aime pas l'acidité, ça peut être un petit peu acidulé. Et vous faites comme une tarte au citron meringuée. Mais vous prenez une base de tarte à la rhubarbe, et là, vous mettez une belle meringue dessus. Là, c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Alors là, on dissèque la rhubarbe, regardez. Déjà, je vais vous montrer que la rhubarbe, en fait... Vous avez un petit pot, là, c'est ça ? Bah, celle-là, elle est tendre, elle est bio, elle n'a pas de fil. Donc, ça dépend de la qualité de votre rhubarbe. Souvent, quand elles sont plus grosses, là, les cueillies petites, donc ça va. Quand elles sont plus grosses, on peut enlever certains fils. Voilà, c'est ça. Ça dépend de... Voilà. Mais si c'est possible, ça ne gêne pas. Ça pousse dans le jardin, vous mettez un pied de rhubarbe, vous en mettez deux ou trois sur le tel. Tous les ans, vous en avez, vous faites des confitures, vous faites des compotes. Vous la congelez, vous faites des tronçons, vous la congelez à plat sur une plaque dans le congélateur. Vous congelez tous vos petits tronçons de rhubarbe, comme ça, à plat dans le congélateur. Et puis, une fois qu'ils sont congelés, vous les réunissez dans un sac. Le fait de les congeler séparément, ils ne vont pas se coller. Et vous avez comme ça un sac dans le congélateur, vous allez les piocher régulièrement dans l'année. Est-ce qu'on avance dans notre recette ? Non, on va avancer dans notre recette. Petit papote, petit papote. Mais je vous donne des astuces. Il est intéressable sur la rhubarbe, Pierre. Ah, mais oui. Oula, attention, là, ça devient de plus en plus petit. Donc, des petits bâtonnets, je vous laisse goûter. Attention, c'est acide. Ange, faites attention à vous. Moi aussi, j'en prends. Moi aussi, il y en a deux, Laurent. Il y en a deux. Allez, allez. Petite... C'est acide. On ne va pas se mentir. C'est acide. Ah, oui, il y a peut-être un peu la peau, là, sur... Ouais. Ah, Ange, c'est acide. Mais c'est... Pas du tout sucré, en fait. Non. C'est là où c'est intéressant, c'est que là, on peut le mettre dans... Il m'a tendu un pied. Ces petits bâtonnets, on peut les retailler en petits bâtons, si on veut, pour faire une petite salade, et ça, dans un plat sallé avec du poisson, c'est génial. Oui, ça passera bien. Et donc, lequel ? Oui, mais la pierre. On va faire un dessert, juste après ? Oui. Et bien, juste après, on fait un dessert avec du chocolat. Vous savez que j'aime bien les défis, moi. Vous m'avez dit défi cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, chocolat, dans ce que vous avez promis ? Oui, chocolat. Donc, ganache au chocolat. Donc, bon, là, on l'a déjà fait, ça. Le mec, il n'a plus rien à faire. Alors, ça, je ne vous l'explique pas. Mais non, ce n'est pas vrai. Je vais regarder, il y a longtemps. Mais ce n'est pas vrai, c'est un crémeux au chocolat. Mais non, mais on l'a déjà fait. C'est important, c'est la poche à douille. La poche à douille pour faire des belles petites formes. Voilà, on peut le faire à la cuillère aussi. Bon, voilà, donc du chocolat. Oui, là, c'est un crémeux au chocolat, une ganache. Je peux faire une mousse au chocolat aussi. Ça se marie. Prenez vos meilleures recettes. C'est vrai que la mousse, on l'a déjà fait aussi. Que ça ne vous paraisse pas inaccessible, prenez la recette que vous maîtrisez. Ça peut être des cubes de brogni au chocolat à maison, des gâteaux au chocolat. La rhubarbe, j'en ai pris une partie, je l'ai cuit avec du sucre, j'ai fait une compote. Ah, ça, c'est de la compote de rhubarbe. Oui, la compote de rhubarbe. Donc, ça, vous pouvez donner ça à vos enfants, mais aussi faire des jolis desserts avec. C'est une belle couleur en tout cas. Mais oui, et donc, on la sucre pas trop pour garder un peu d'acidité. Voilà, je sens que ça va être bon, ça. Mais oui, c'est bien, ça. Des petits tronçons. Non, mais... Moi, je vais en mon dessert. Mais oui, ça va être bien, oui. Il faut être commercial. Des petits tronçons de rhubarbe. Là, c'est de la rhubarbe qui est pochée dans un sirop. Là, vous faites un... Ah, c'est pour ça qu'elle aime ça. Oui, elle a la même couleur. Vous coupez des tronçons et vous la mettez dans un sirop avec du sucre, plus ou moins de sucre, selon votre goût. Elle s'est gorgée un peu de... Elle n'est pas verte, comme ce qu'on a goûté tout à l'heure. Et là, vous la cuisez un peu dans un sirop, mais ça cuit très vite. Et puis, voilà, des petits bazar pour la gourmandise. Donc là, j'ai un petit croquant à la noisette. Un petit croquant à la noisette ? Oui, voilà, là, c'est pour le plaisir. Ça a l'air trop bon. Vous pouvez mettre des petites brésures de sablés qui sont dans le frigo. Dans le frigo, dans le placard, pardon. N'importe quoi, aujourd'hui. Vous pouvez mettre... Là, j'ai des petits éclats de fèves de cacao caramélisés. Mais vraiment, si vous avez... Je ne sais pas, vous avez des dindes, par exemple. Vous savez, les bonbons, les dindes. Vous les éclatez avec un roule à pâtisserie. Vous les mettez en... Ça fait ça, ça fait du caramel et du chocolat. Trouvez des petites astuces pour faire des desserts gourmands. Mes petits cubes de brunoise crue. Et puis, alors là... Ça, c'est la rhubarbe brute, on va dire, qu'on a taillée tout à l'heure. C'est ça. Si on veut aussi, on a des... Bon, je ne vais pas en mettre trop. Hop, je vais m'arrêter là. Non, non, non. Pas trop. Et puis, et puis, et puis... Parce qu'il fait chaud et qu'on a envie de se rafraîchir, j'ai fait... Alors, ça fond un peu sur le plateau, mais j'ai fait une glace maison. Alors, vous achetez une glace d'artisanale, bien sûr. Non, mais on achète tout. Mais non, mais... Après, les gens se disent, ouais, mais on ne peut jamais faire ce qu'il fait, là. Aujourd'hui, on est dans du dressage, en fait. Voilà. Et là, je fais une glace à l'origan. Une glace à l'origan ? Eh oui. Parce que l'herbe avec le chocolat, c'est génial. Une glace au thym, au basilic, à l'origan, à la livèche. Eh bien, on va aller chercher de la glace à l'origan. Vous voyez, ça, regardez. Ça se dresse vite. Moi, je suis volontaire, en tout cas. Allez, Mélika. Hop. Allez, attention.